de l'origine de ces contes des mille et une fadaises les mille et une fadaises comptes à dormir debout ouvrage dans un goût très moderne par jacques casotte de l'origine de ces contes la baronne de au retour de sa campagne alla voir la marquise de après les premiers compliments la marquise prit la parole mais regardez-moi donc baronne ne me trouvez-vous pas changée à faire peur il y a quinze jours que je n'ai fermé l'oeil imaginez combien je souffre j'en deviendrai folle elle avait raison de dire qu'elle souffrait une jolie femme qui ne dort pas souffre plus qu'une autre elle sent que la fatigue l'enlédit elle meurt à petit feu effectivement dit la baronne je vous trouve changée cependant je ne vois pas que le mal soit aussi grand que vous le faites votre oeil n'a rien perdu de sa vivacité mais n'essayez-vous pas quelques secrets à propos de secrets ne vous souvient-il plus de ce discours académique que nous récita l'abbé de qui vous fit dormir de si bon coeur il est de nos amis cet abbé faites-le venir à votre chevet si un de ces discours ne vous suffit pas il en débitera quatre c'est un torrent d'éloquence quatre discours dit la marquise ah vous extravaguez baronne mais savez-vous que vous me parlez là d'un régime assommant je dormirais à ce prix moi et qu'importe à quel prix vous dormiez reprit la baronne allons madame ayez cette obligation à l'abbé c'est un homme de ressources et ce n'est pas dans ses harangues seul qu'il est admirable il parle comme il écrit l'autre jour il vint à ma terre avec ses nouvelles et ses contes usés il nous fatiguait plus lui seul au milieu de ce discours de la baronne on annonça l'abbé dont elle faisait l'éloge ah notre cher abbé on se plaignait de vous lui dit-elle les voilà ces chers petits hommes dès qu'on les souhaite on ne les voit plus madame la marquise est malade elle est travaillée d'une insomnie cruelle et vous l'abandonnez au lieu de venir lui faire compagnie la désennuyer par ses petits contes de votre façon où vous mêlez tant d'agrément ah madame reprit modestement l'abbé ah monsieur reprit vivement la baronne ne vous défendez pas d'avoir de l'esprit d'être aimable vous avez d'autres torts que cela que vous réparerez s'il vous plaît en un mot il s'agit de souper ici et de ne pas quitter madame qu'elle ne soit endormie parler, crier, extravaguer mais de l'esprit partout l'abbé se prête volontiers à la raillerie il ne se défendit de rien on servit le souper, on mangea, le fruit vint et disparut allons l'abbé, dit la baronne, entrez en lice et surtout ne faiblissez point, le mal est au pignâtre par où madame souhaite-t-elle que je commence ? répliqua l'abbé voudriez-vous les nouvelles du jour ? et file abbé, nous avons la gazette quelle espèce de compte ferais-je ? vous n'aimez pas les comptes libres ? pour ceux-là, dit la baronne, ils sont bons mais ils n'auront pas leur place ici on a défendu à madame le vin de champagne les épigrammes, les comptes libres et en général tout ce qui réveille le sang sans cela nous avons des brochures nouvelles nous les aurions lues que souhaitent donc ces dames ? poursuivit l'abbé des naïvetés ? et fille l'abbé, vous les avez pris dans Pitaval faites-nous des comptes des fées j'obéirai mesdames reprit l'abbé quoique novice dans le métier que vous me faites faire métier qui a ses difficultés le compte est un genre ridicule, usé peu intéressant par lui-même qui ne se soutient que par la nouveauté de l'invention par la vivacité des images il faut que l'esprit y voltige incessamment sans être suspendu et l'instruction ne s'y mêle guère à moins qu'on ne la tire aux cheveux oh ! s'écria la baronne en baillant de toutes ses forces bravo l'abbé, bravo nous dormirons bientôt continuez sur ce ton là comment donc ? mais c'est un prodige voilà assurément une petite préface qui vaut de l'or allons, débutez par une réflexion je les aime l'abbé prit ainsi la parole il faudrait bien du talent pour empêcher une mauvaise femme de faire du mal un moment l'abbé dit la marquise en l'interrompant je ne crois pas votre réflexion naturelle hé marquise dit la baronne vous êtes là pour écouter et non pour contredire la contradiction réveille l'esprit c'est un poison pour vous continuez mon pauvre abbé continuez et comptez-nous tout uniment puisqu'il est décidé que vous n'avez pas le talent des réflexions fin de de l'origine de ces contes enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008 chapitre 1 des mille et une fadaises ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises Comptes à dormir debout par Jacques Cazotte chapitre 1 où l'on verra la naissance de Riant et la jolie personne que c'était que l'a fait trois bosses il y avait une fois une dame sans caprice dont on ne sait pas précisément le nom mais je crois qu'elle s'appelait rare femme très particulière aimable sans se piquer de lettres sans minauderie sans vapeur qui ne médit jamais d'une femme plus jolie qu'elle par conséquent femme haï car avec tant de vertu on est toujours incommode au moins mesdames dit en souriant l'abbé ce sont des fables que je vous compte mais pour revenir à mon héroïne également détestée de la prude et de la coquette de la galante et de l'insensible parce que sa conduite faisait le procès à tous les travers elle fut forcée de se retirer dans un château sur les frontières où ses vertus ne fissent rougir personne elle s'y appliqua à la lecture et devint femme savante sans devenir sotte tant elle était destinée à être singulière quoi qu'appliquée à l'étude elle avait une fille qu'elle élevait avec soin on la nommait riant soit que ce fut à cause d'un sourire spirituel sans être malin qui lui était particulier soit que comme quelques-uns prétendent au lieu de pleurer elle est débutée en venant au monde par un éclat de rire les partisans de cette dernière opinion rapportent à ce sujet une anecdote qui ne laisse pas que d'avoir son mérite vous savez comme moi que les fées se trouvaient autrefois à la naissance de tous les enfants de condition c'était une des prérogatives c'était si vous le voulez une des charges de leur état car l'emploi ne laissait pas d'être pénible les enfants des grands ne naissent point privilégiés elles se trouvaient là fortes à propos pour rectifier la nature pour douer de beauté ceux qui ne l'avaient pas y ajouter des grâces qui en font tout le prix pour réunir les talents qu'on a tant de peine à rassembler pour y joindre la modestie qui est presque incompatible enfin pour faire quantité de choses excellentes et qu'on ne voit plus depuis qu'on s'est avisé je ne sais pourquoi de supprimer les fées les fées présidèrent donc à la naissance d'Oriente mais elles eurent peu de choses à faire jamais personne ne fut plus doué que cette aimable fille c'était une figure intéressante un esprit un cœur un caractère heureux un enfant gâté de la nature quand elle lui eut donné le talent de se faire aimer de tout le monde avantage dont on n'est pas sûr avec tout le mérite possible elle posséda éminemment tout ce qu'une femme peut posséder de mérite c'est tandis qu'elle la considérait avec attention que l'éclat de rire lui échappa un éclat de rire dans un enfant qui naît c'est une chose surprenante elles y soupçonnèrent du mystère et il y en avait en effet soit instinct soit un peu de raison car riant était précoce elle n'avait pas ri sans un violent sujet il se passait alors dans le tuyau de la cheminée une scène assez risible qu'elle avait apparemment devinée il en sortait des hurlements affreux une femme de chambre de rare alla pour voir d'où il provenait mais il lui tomba dans les yeux une grande quantité de suie et une certaine humidité dont l'odeur n'était pas favorable et c'est tout ce que lui valut sa curiosité la fée lirette qui était de l'assemblée s'approcha ensuite pour regarder et fut bientôt au fait du mystère imaginez sa surprise quand elle reconnut l'a fait trois bosses son ennemi qui était prise dans le tuyau de la cheminée et qui s'efforçait inutilement d'en sortir et que faites-vous là notre chère lui dit-elle pour le coup nous vous tenons et vous nous laisserez dégage vous ne sortirez pas d'ici que vous ne m'ayez remis votre baguette ma baguette reprit trois bosses je vais te la porter dans le moment attends-moi en disant cela elle tâchait de se dégager mais par les charmes de lirette la cheminée se rétrécissait si fort que la malheureuse trois bosses allait être entièrement aplatie si elle n'eût pris le parti de laisser tomber sa baguette lirette la ramassa et la donna à riant on l'attacha à son col comme un hochet tant qu'elle aurait cette baguette elle ne devait craindre aucune mauvaise aventure mais qu'elle se garda bien de la perdre après cette courte instruction lirette se retira le reste des fées la suivit je vois mesdames que vous êtes impatiente de savoir quelle sorte débat prenait la fée trois bosses dans le tuyau de la cheminée c'était une petite sorcière mal faite qui avait en effet trois bosses imaginez où elle portait la troisième son esprit était aussi contrefait que sa taille et son âme aussi noire que son visage qui n'était néanmoins pas mal noir comme elle était ennemie de lirette quand celle-ci faisait des dons à des enfants de qualité elle s'y trouvait toujours pour jeter quelques mauvais présents à la traverse de là vient qu'avec tant de précautions pour les rendre parfaits il se trouvait souvent l'être si peu trois bosses informées des couches de rare accourt à Califourchon sur le premier diable qu'elle trouve pour donner un plat de son métier on s'attendait bien qu'elle ne demeurait pas tranquille on avait fermé toutes les portes hermétiquement même mais le tuyau de la cheminée restait ouvert et la maligne fée s'en aperçut tant il est vrai que les amis sont moins prévoyants que les ennemis ne sont dangereux heureusement pour rare et pour sa fille la rage de mal faire aveugla trois bosses le tuyau de la cheminée était étroit elle s'y précipita sans réflexion mais elle eut beau mettre bosse de ça et bosse de là elle demeura suspendue elle fit des grimaces épouvantables car il est aisé d'en faire quand on est laid elle épuisa ce qu'elle savait d'imprécation du hostile elle cria elle tempêta elle remua ses bras courts ses pieds tordus mais tout ce vacarme ne servit qu'à instruire les faits de la vérité du fait on veut encore que cela ait donné lieu aux éclats de rire qui échappèrent à riantes dès que trois bosses eut laissé tomber sa baguette la cheminée se rélargissant peu à peu lui laissa le moyen de s'échapper elle s'en alla honteuse comme on l'est quand on a voulu mal faire et qu'on a manqué son coup mais pénétrée de la plus terrible colère qu'elle eut jamais ressentie elle ne roulait dans sa tête qu'enlèvement meurtre vengeance projet d'enchantement terrible mais vain car que pouvait-elle sans sa baguette rien de cependant croissait insensiblement on voyait peu à peu épanouir sur son visage ces grâces touchantes qui devaient être le charme de tous les cœurs je ne parle pas des cœurs femelles ils pouvaient être déjà susceptibles de jalousie quoique dans ces temps de simplicité cette passion n'eût pas fait les progrès qu'elle a fait depuis je ne vous ai point encore dit qu'elles étaient le pays et le peuple parmi lesquels vivaient Rares et sa fille j'y vais revenir par une petite digression n'attendez pas de moi que je vous apprenne l'air les gires le moment l'aspect de leur naissance je suis mauvais chronologiste et encore plus mauvais astronome elles ont vécu il y a fort longtemps c'est ce que j'en sais la France était leur patrie mais elle était pour l'or encore toute gauloise on y voyait des hospices pêle-mêle avec des druides nos bons aïeux grossiers sentencieux massifs avec leurs grandes barbes leurs cheveux plats leurs plats visages n'avaient encore que le sens commun se fût-il douter qu'ils seraient les pères d'une nation jolie légère maniérée polie eussent-ils cru ces gens à grands caleçons les prodigieuses révolutions des modes tout ce que la bizarrerie devait introduire de variété dans les coiffures sur les visages et le mépris où tomberait le bon sens non sans doute ce sont là des coups du destin il n'est pas permis de s'y attendre comme les dames commençaient à sentir les premières approches du sommeil à cet endroit du comte de la baie il se retira dans le dessin de le continuer les jours suivants fin du chapitre 1 enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008 chapitre 2 des mille et une fadaises ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les mille et une fadaises comptent à dormir debout par Jacques Casotte chapitre 2 Éducation de Riant Précautions inutiles Riant habitait un petit appartement que lui avait bâti la félirette il n'était ni de diamants ni de lapis c'était bien assez qu'il fût de porcelaine et qu'il fût commode aucun homme n'en approchait par les soins de Rares elle se défiait du cœur de sa fille car ce sont les cœurs les mieux faits qui sont les plus tendres elle ne voulait pas qu'elle sentît l'amour avant que de le connaître d'ailleurs certains présages l'engageaient encore plus à se tenir sur ses gardes l'irête avait vu dans les astres que riant pour être heureuse devait n'avoir point vu d'homme à 14 ans pour distraire cette belle d'une connaissance qui pouvait lui devenir dangereuse on avait rassemblé dans son palais tous ces bijoux qui font le charme de l'enfance et ce qui peut enfin remplir le vide d'un cœur qui n'a pas aimé car s'il a aimé ce sont autant de joujoux perdus riant qui ne connaissait d'amusement que ceux qu'on lui offrait s'en occupa d'abord avec vivacité mais l'âge vient enfin et avec lui les inquiétudes et les désirs on ne sait comment avec quelque attention qu'on dérobate à cette belle la connaissance qu'il y eut des hommes au monde il était impossible de ne pas parler d'eux devant elle où il eut fallu ne parler de rien car ils viennent naturellement à toutes les conversations des femmes enfin ce mot qu'elle avait ouï répéter tant de fois piqua sa curiosité mais qu'est-ce donc que ces hommes demanda-t-elle à ces femmes d'abord on ne lui répondit rien c'était le vrai moyen de faire réitérer la question mais ces instances ne produisirent aucun effet vraiment oui reprirent les femmes on vous dira ce que c'est que des hommes madame votre mère ne veut pas que vous le sachiez voilà bien le caractère des gouvernantes ne peuvent-elles satisfaire la curiosité d'un enfant elle l'irrite ah qu'est-ce donc qu'un homme s'écrit Ariante en s'allant jeter au col de sa mère la question devenait embarrassante d'autant qu'elle n'était pas prévue c'est répondit Rare une personne dont les occupations sont différentes des nôtres et qu'est-ce que les occupations des hommes répondit Ariante nouvel embarras pour la mère elle lui fit entendre le mieux qu'elle put combien il y avait de différents états en lâchant sur chacun le trait de sa tire pour prévenir sa fille contre le penchant à venir elle lui insinua que le guerrier était féroche sanguinaire le magistrat farouche ennuyeux elle n'épargna pas même les abbés ah l'abbé interrompit la marquise de grâce qu'en dit-elle bon madame répliqua l'abbé ce qu'elle en dit était nouveau dans ce temps-là et ne le serait pas aujourd'hui épargnez-moi un acte de modestie qui ne vous apprendrait rien que vous ne suissiez déjà contentez-vous de savoir que Rare parvint si bien a dégoûté sa fille de la fantaisie de connaître les hommes qu'il n'en fut plus reparlé depuis il fallait néanmoins que la haine que Riante conçut pour notre espèce ne fût pas bien forte puisqu'un instant la détruisit on fut étrangement surpris un jour qu'on cherchait cette belle de ne la plus trouver dans le palais combien Rare se reprocha-t-elle alors sa négligence elle avait vu les quatorze ans prescrits par Lirette s'écouler presque tout sentier sans qu'il fût arrivé aucun accident à sa fille depuis quelque temps elle l'observait avec moins d'exactitude c'était par sa faute qu'elle avait perdu son trésor Lirette Lirette vint dans la circonstance qui augmenta le trouble par l'aigreur de ses reproches elle épargna la mère qui était assez à plaindre mais elle tensa sèchement les gouvernantes sans doute leur dit-elle on a laissé introduire ici quelques jeunes hommes puis elle leur fit entendre combien leur désintéressement lui était suspect mais comme ce vacarme de la fée ne remédiait à rien il fallut prendre un parti plus utile ce fut celui de consulter les astres mais on n'est jamais malheureux à demi la lune fut obscurcie quatre jours de suite de manière que le désespoir de Rares et l'impatience de Lirette ne leur permettant pas d'attendre plus longtemps c'est au grimoire même qu'elles eurent recours voici ce qu'elles y eurent mot à mot le trait partait de la main de trois bosses dont vous aurez sans doute trouvé que la haine se reposait bien longtemps mais c'était faute de puissance et non de mauvaise volonté privée qu'elle était de sa baguette elle était presque réduite à l'état d'une simple mortelle un peu plus de malice près car jamais elle n'avait travaillé pour acquérir aucune de ces connaissances qui mettent les faits en état de commander à la nature le dépit seul lui fit faire ce que jamais l'ambition ni l'honneur ne lui avait fait tenter elle s'enferma dans sa caverne et s'occupa à chercher un secret qui put l'aider dans sa vengeance il fallait que cela souffrit quelques difficultés car quatorze ans s'écoulèrent presque avant qu'elle vint à bout de son dessin enfin elle parvint à faire un talisman qui lui donnait le pouvoir de prendre la forme qui lui plairait et de se transporter dans un moment d'un bout de l'univers à l'autre secret d'une petite conséquence dans l'art de féerie où il y en a tant mais qui devenait terrible entre les mains d'une femme dont le cœur et l'esprit étaient si dangereux dès qu'elle fut en état de nuire elle se rendit en un clin d'œil au petit palais qu'habitait riant invisible et cherchant sans cesse le moment où cette belle serait seule pour l'aborder l'occasion ne tarda pas à naître fatiguée d'une promenade qu'elle venait de faire riante dormait sous un berceau de jasmin la maligne fée vint s'asseoir auprès d'elle en attendant que son sommeil finit je crois mesdames avoir négligé de vous dire que la baguette de riante ne pouvait lui être enlevée sans son consentement sans cela il ne serait pas probable que son ennemi eût attendu les bras croisés qu'elle fût éveillée seulement elle préparait les pièges qu'elle allait lui dresser et pour les rendre plus dangereux au lieu de la forme hideuse que vous lui connaissez elle prit la figure du plus charmant mais du plus traître de tous les dieux dieux que vous connaissez sans doute et qui le connaîtrait mieux que vous si ce n'est ceux à qui vous le faites sentir fin du chapitre 2 enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008 chapitre 3 des mille et une fadaises ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les mille et une fadaises comptes à dormir debout par Jacques Casotte chapitre 3 ce que Riant vit à son réveil et comme elle apprit à rêver la fée était sous ce charmant attirail lorsque la belle ouvrit les yeux vous comprenez facilement la surprise de Riant à la vue d'un objet si nouveau son premier mouvement fut de se croire encore endormie elle porta la main à ses yeux pour les aider à s'ouvrir alors la fée prit la parole vous êtes éveillée belle Riant vous êtes surpris de me voir et qui êtes-vous dit innocemment la belle je suis l'amour répondit la fée l'amour reprit Riant vous avez là un joli nom ah vous avez des ailes d'où cela vous vient-il que cela est charmant des ailes couleur de rose il faut que maman m'en donne mais vous êtes nus cela n'est pas bien et qui vous a conduit ici le plaisir de vous voir répondit la fée je traversais les airs car ces ailes que vous me voyez me servent à voler je vous ai vu en passant je vous ai trouvée si charmante que je n'ai pu me refuser au plaisir de m'arrêter mais est-il bien vrai qu'on ne vous ait jamais parlé de moi que vous ne me connaissiez point point du tout reprit Riant on vous laisse là dans une ignorance bien cruelle poursuivit la fée imaginez-vous que l'on est heureux que quand on me connaît je gagerais que vous vous ennuyez quelquefois cela est vrai répondit Riant eh bien laissez faire lui dit la fée écoutez-moi et vous ne vous ennuirez jamais votre mère vos gouvernantes ne vous ont-elles jamais parlé des hommes qui reprit vivement Riant ces vilains hommes qu'appelez-vous vilains hommes interrompit la fée on vous a donc inspiré un furieux dégoût pour eux quelle imbécivité apprenez ma belle qu'on vous trompe cruellement je le vois votre mère nourrie et élevée dans les principes d'une vertu sauvage qui ne se plaît qu'à contrarier la nature vous a fait sucer avec le lait une haine injuste pour tout le genre humain mais savez-vous que ces mêmes hommes dont elle vous a fait des portraits si odieux s'empresseraient à faire le bonheur de votre vie si vous ne les fuyez pas comme vous le faites ce seraient des esclaves soumis qui n'auraient d'autres volontés que les vôtres qui ne verraient que vous qui ne respireraient que par vous qui mourraient où vous ne seriez pas et n'allez pas les croire indignes de votre attachement vous êtes belle riente il est presque impossible de ne pas convenir que vous ne soyez pour l'esprit pour le cœur la plus parfaite des créatures il est néanmoins un homme au monde qui ne vous est inférieur en rien qui vous aime c'est peu dire qui vous adore et qu'est-ce que cela fait poursuivit riente ce que cela fait répondit la fée c'est que si vous vouliez souffrir qu'il vint vous dire combien il vous aime est-ce que cela me fera du mal reprit riente tant s'en faut répliqua la fée il naîtra entre vous une sympathie douce qui vous fera goûter des plaisirs inexprimables tenez je vois que vous êtes émue je gagerai que vous sentez au-dedans de vous un mouvement extraordinaire qui vous fait plaisir ah ma chère riente que vous en éprouveriez bien d'autres pour commencer à vous rendre heureuse je vais vous montrer le portrait de votre amant qu'est-ce que c'est que mon amant demanda riente rien n'est si naturel répondit la fée c'est celui qui vous aimera et que vous aimerez n'aurons-nous dit la belle que le plaisir de nous aimer c'est que je vous avouerai que mes gouvernantes me disent qu'elles-mêmes je leur dis que je les aime aussi mais cela ne m'amuse pas beaucoup eh bien ceci vous amusera-t-il dit la fée en lui montrant un portrait dites-moi votre sentiment ce portrait mesdames était celui d'un jeune chevalier extrêmement aimable que la fée avait choisi pour son dessin il fit son effet ou plutôt cette sympathie qui dispose des cœurs en un moment agit sur celui de la jeune riante ah que cela est charmant s'écria-t-elle eh bien répondit la fée si vous voulez ne rien dire à votre mère demain venez dormir ici l'après-diner j'y transporterai l'original de ce portrait vous êtes bien obligeante dit riante je ne fais que suivre mon inclination reprit le faux amour je suis le dieu des amants je ne cherche qu'à assortir les cœurs comment dit riante vous êtes un dieu et vous vous donnez tant de peine pour moi l'emploi le plus noble des dieux reprit trois bosses c'est de se mêler du bonheur des mortels comme vous songez seulement à ne rien dire de tout ce que vous venez d'entendre et à me tenir parole à ce mot la fée s'envola la belle la suivit longtemps des yeux puis retourna à son petit palais bien plus rêveuse qu'elle n'en était sortie les gouvernantes voulurent pénétrer son secret mais elles s'employèrent vainement rien ne donne tant de discrétion qu'un peu d'amour la belle s'obstina et se tut on voulait la distraire on fit des jeux on en inventa c'est même sur ces entrefaites que le jeu de loi fut renouvelé des grecs je ne puis m'empêcher de rapporter cette époque on n'y avait pas joué depuis le siège de Troyes jugez mesdames si cela devait être amusant néanmoins Riant ne fit aucune attention il fallait que l'amour eût déjà gagné bien du terrain il me semble qu'il ne serait pas hors de propos de répandre quelques lumières sur l'histoire du portrait c'était je l'ai déjà dit le portrait d'un chevalier fort aimable n'importe de quel contré quand Trois-Boss avait montré ce portrait à Riant elle en avait avec elle trois douzaines résolues d'en montrer jusqu'à ce qu'il y en eût un qui fit son effet elle n'eut pas la peine de faire un plus long étalage dès que Riant eut vu Gracieux c'était le nom du chevalier elle ne fut plus en état d'en voir d'autres la fée contente de son essai se transporta auprès du chevalier pour l'engager à être de moitié d'une intrigue dont elle faisait dépendre la réussite de ses projets il était à la chasse c'était son occupation favorite la fée épia le moment où il venait de blesser un oiseau d'un coup de flèche elle ramassa l'oiseau à la place duquel elle mit le portrait de Riant à cette trouvaille imprévue la surprise du beau jasseur à là où elle put aller il avait les passions vives il en reçut une extraordinaire pour l'original d'un si beau portrait il s'assit pour le regarder à son aise il était pénétré il tressaillait d'étonnement et de plaisir tandis qu'il était dans le fort de son admiration trois bosses s'apparut à lui non sous sa forme ordinaire car amour-propre à part depuis qu'elle en pouvait changer la sienne était de toutes les figures celles qu'elle portait le plus rarement et avec le moins de complaisance vous voyez qu'il est quelque modestie dans le monde elle se présenta donc au chasseur sous une forme majestueuse chapitre 4 des mille et une fadaises ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises comptent à dormir debout par Jacques Cazotte chapitre 4 Comment Trois-Boss tendit ses panneaux et comment ils lui réussirent L'apparition de la fée ne flatta pas d'abord le chasseur non qu'il fût timide mais cela lui donnait des distractions qu'il n'était pas dans le cas de souhaiter Je suis lui dit Trois-Boss une fée bienfaisante Ah tant mieux lui dit-il vous venez fort à propos Sauriez-vous qui est cette belle personne dont je tiens le portrait C'est reprit la fée quelqu'un qui vous aimera tendrement Moi ? dit Gracieux et où avez-vous lu cela ? Je le sais répliqua-t-elle je sais même quelque chose de plus c'est qu'il ne tiendra qu'à vous d'être heureux mais il faut suivre mes conseils Comment ? les suivre ? dit Gracieux j'irai au centre de la terre Il ne faudra pas aller jusque-là répondit la fée Je m'appelle la fée trop bonne Il y a longtemps que je m'intéresse à votre bonheur et même si vivement que je vous ai déjà ménagé un rendez-vous avec la belle que vous aimez Mais soyez sages et discrets un rien peut vous perdre Un rendez-vous ? reprit Gracieux Ah ! qu'en sera-ce madame ? Écoutez répondit la fée un mot que j'ai à vous dire et nous partons Il faut bien vous prévenir sur ce que vous devez faire Ah ! s'écria-t-il de grâce madame fiez-vous-en à ma conduite où faut-il aller ? Mais quelle pétulance dit la fée vous gâteriez tout Songez que la belle dont le cœur vous est destinée est sous les yeux d'une mère bizarre misanthrope qui déteste foncièrement le genre humain Si vous êtes aperçu vous perdez en un moment le fruit de mes bontés l'espérance d'être heureux et la vie Je veillerai autour de vous pour écarter les dangers qui pourraient naître Ah ! que de bonté madame ! s'écria Gracieux Non, je donnerai tout le reste de ma vie à la reconnaissance mais permettez que je donne quelques moments à l'amour La fée se rendit à ses instances et le transporta sous le berceau de jasmin où riant s'était déjà rendu Dès qu'ils s'aperçurent la conversation s'anima Quoi qu'ils ne se fussent jamais vus ils avaient bien des choses à se dire Mais comme ils parlaient tous deux à la fois et que je ne les ai pas entendus Dispensez-moi de rien répéter D'ailleurs les sentiments ne se peignent pas Riant appela Gracieux son amant Il en fut transporté de joie Il se jeta à ses genoux Lui baisa les mains La rebaisa encore Elle n'en fut point fâchée Elle ne lui dit point de se retirer C'est ce qui fait douter si la pudeur est fille de la nature ou de l'éducation Au milieu de tous ces transports si bien reçus et même partagés Quand après s'être dit beaucoup Ses amants avaient encore tout à se dire La fée enleva inhumainement le chevalier Eh ! Où m'emportez-vous Madame ? Lui dit-il Que ne me laissiez-vous où j'étais ? Où pourquoi m'y conduisiez-vous ? Seigneur Lui répondit la fée Je faisais le guet à l'œil auprès du berceau où vous étiez J'ai vu que quelqu'un s'en approchait J'ai craint que vous ne fussiez découvert Il y va de la perte de l'objet de votre amour Car je ne vous parle pas de la vôtre Elle vous toucherait peu Accordez-moi votre confiance Abandonnez-vous à ma conduite Demain vous reverrez l'aimable riant Je reverrai Riant dit Gracieux Ah madame me tiendrez-vous parole ? Ne sera-ce que demain ? Songez que je me meurs Il faut néanmoins vivre reprit la fée A ce propos qui n'est pas trop consolant si l'on veut Gracieux entendit raison du mieux qu'il put Le lendemain trois bosses lui tint parole Riant qui par pressentiment s'était rendu au berceau de Jasmin vit son amant avec transport Mais à peine eut-il le temps de lui dire par quel moyen pourquoi et comment il l'avait quitté la veille que la fée les sépara Ah ! lui dit Gracieux Pour le coup madame cela est cruel à peine l'ai-je entrevu Eh bien seigneur je vais vous y conduire reprit la fée La mère de Riant vous découvrira on vous séparera pour toujours Gracieux après cette réponse fut contraint d'en rester sur son désespoir La méchante fée goûtait secrètement une maligne joie Elle voyait approcher le temps de sa vengeance et mettait à profit les intervalles en commençant de faire insensiblement le malheur de l'innocent objet de sa haine Pour comprendre quelque chose dans la conduite bizarre qu'elle tenait il faut savoir que son dessein était d'enflammer les deux amants l'un pour l'autre de telle façon qu'il fusse dans le cas de ne se plus reconnaître À peine lui restait-il huit jours pour conduire à fin cette intrigue Elle faisait en sorte que se voyant si peu il ne s'expliquait sur rien et se souhaitait sans cesse On sait combien les désirs s'irritent dans de telles circonstances Il fallait que Trois-Boss ne fût pas ignorante dans l'art d'amener en peu de temps une passion à un honnête point de maturité Déjà pour la sixième fois elle avait conduit gracieux au rendez-vous et l'en avait tiré aussi mal à propos qu'il se puisse Eh bien vous voilà madame lui dit-il dès qu'il put parler Il semble que vous soyez jalouse du bonheur dont vous nous faites jouir Accordez-vous avec vous-même ou retranchez-moi ces bontés cruelles qui ne font qu'augmenter mon malheur et me laisser mourir ou s'il est possible souffrez que je devienne heureux Que vous êtes injuste Seigneur reprit l'hypocrite d'un ton compatissant Ignorez-vous combien ces prétendues cruautées vous sont salutaires Mais vous exigez une dernière preuve du penchant que j'ai à vous servir Il faut vous la donner Vous pouvez être sans cesse auprès de Riant Je le pourrais s'écria gracieux Oui vous le pourriez répondit la fée puisqu'il dépend d'elle que cela soit Oh si cela est reprit-il je suis sûr de mon fait Vous avez réplique à la fée Trop de vanité pour un amant délicat Apprenez à quel prix vous pouvez être heureux Riant possède une baguette qui rend invisible ceux qui la tiennent dans la main gauche Qu'elle vous la donne vous serez sans cesse auprès d'elle sans qu'on vous voit sans même qu'on vous soupçonne Mais Riant se dessaisira difficilement de ce trésor Le bonheur de sa vie en dépend On lui a défendu de le confier à qui que ce soit Après tout vous n'abuserez pas de la confiance Oh partons dit Gracieux Riant peut compter À ces mots la fée qui se doutait de ce que Gracieux allait dire le transporta sans l'entendre au berceau de jasmin Enfin aimable Riant dit Gracieux en s'avançant Il me serait donc permis de passer ma vie auprès de vous Quoi ? Cela serait possible ? dit Riant Oui cela l'est répondit-il La fée qui nous protège m'en assure Il ne vous en coûtera qu'un peu de confiance Le ciel m'est témoin combien je serais au désespoir de la trahir Hélas je me trahirai moi-même La baguette que vous portez peut me rendre invisible à tous les yeux Ah gracieux reprit Riant C'est un conte que vous me faites ? Ce n'en est pas un reprit Gracieux L'essai va vous en répondre Prenez cette baguette de la main gauche La belle obéit Non dit Gracieux Je ne vous vois point Et en effet il ne la voyait point Notez mesdames que la fée lui avait fasciné les yeux Ce n'est là qu'un tour de gibessière Ce pourrait-il dit Riant que ma baguette eut cette vertu Hélas on m'avait bien dit de la conserver que le bonheur de ma vie en dépendait puisque je ne peux vous voir sans elle En disant cela la belle se défaisit de sa baguette tant il est vrai que l'amour ne s'est rien refusé Bientôt la scène changea de face Trois boss arracha la baguette des mains de Gracieux et les transporta dans les airs Elle reprit sa figure ordinaire C'est la première mauvaise nouvelle qu'elle leur annonça Son aspect les glaça d'effroi Reconnais ton ennemi dit-elle Ariante insensée Aurais-je donc travaillé pour ton bonheur ? Va suis-moi tes disgraces ne font que commencer Et toi dit-elle à Gracieux malheureux jeune homme éloigne-toi de ma vue je t'ai fait assez de mal en te mettant une passion inutile dans le cœur Je suis contente de moi En disant ces mots elle s'abattit sur la terre et le laissant dans un pays inconnu elle s'éloigna avec sa proie de toute la vitesse des esprits qui la portaient Le joli petit caractère de femme Y en aurait-il des copies ? Chapitre V Des mille et une fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises Comptes à dormir debout Par Jacques Casotte Chapitre V Où la fée Lirette trouva gracieux ce qu'elle lui dit ce qu'il répondit ce qu'elle reprit ce qu'il répliqua ce qu'il fit Quand rare apprit en quelle main sa fille était tombée Son désespoir n'eut plus de borne Il s'agissait pour elle de la perte d'un enfant chéri objet unique de ses soins de ses complaisances Encore quelle façon de la perdre La philosophie n'eut rien à dire à cela Il faut qu'elle se taise quand le sang parle Ah Lirette Lirette disait rare à sa protectrice Imaginez s'il se peut ce que je sens Pouvez-vous m'aider dans mes malheurs Ne me déguisez rien N'épargnez rien Est-il des risques à courir ? C'est sur moi qu'ils retomberont tous J'irai partout J'affronterai tout Hélas ! Que ne ferai-je pas pour délivrer ma fille ? Mais vous ne me répondez rien N'ai-je donc plus d'espoir ? Ah ! malheureuse mère ! Calmez-vous, madame lui répondit Lirette Rien n'est encore désespéré L'amour qui vous a ravi votre fille ne peut-il pas vous la rendre ? Il ne s'agit que de trouver gracieux de l'engager à délivrer son amante Reposez-vous de ce soin sur moi et tranquillisez-vous s'il est possible À ces mots Rares concevant un léger rayon d'espoir se remit un peu et Lirette montant sur son char courut chercher le chevalier dans les quatre parties du monde Vous croiriez sans doute qu'il était bien difficile à rencontrer Pas tant que vous l'imagineriez mesdames Il est des règles sûres pour trouver les amants malheureux Il leur faut toujours des échos à qui parler Les voilà dès lors même nécessairement exilés de tout le plat pays Suivant ce principe Lirette en parcourant les montagnes aperçut enfin le beau chasseur qui rêvait profondément au bord d'une fontaine Il tenait à la main un papier qu'il lisait avec tant d'attention qu'il ne voyait pas encore la fée quoiqu'elle fût déjà devant lui depuis longtemps Enfin elle prit le parti de lui parler « Gracieux » lui dit-elle « Je suis une fée de vos amis » « Une fée ? » reprit-il « Eh bien maudite soyez-vous vous et toute votre race gracieux » répliqua la fée « Il faut savoir maudire avec discernement et distinguer les amis des ennemis » « C'est-à-dire » reprit brusquement le chevalier « Que vous venez de nouveau vous divertir à mes dépens » « Tenez madame vous prenez la figure qu'il vous plaît c'est à vous à qui je dois le malheur de ma vie » « Je vous reconnais à votre ton douce heureux retirez-vous ne me forcez pas à vous manquer de respect je n'ai pour toutes armes ici que des pierres sous mes mains mais je m'en sers à merveille et vous pourriez vous en sentir toute puissante que vous êtes « Gracieux » reprit encore une fois la fée « Votre défiance ne m'offense pas parce que je compte que bientôt vous changerez de langage avec moi je sais la manœuvre indigne dont s'est servie une de mes compagnes pour vous plonger dans le malheur où vous êtes je viens vous témoigner la compassion que vous me faites mais ce n'est pas une compassion feinte et stérile je viens vous engager à délivrer rayante et vous en faciliter les moyens » ce discours de la fée fit sur gracieux l'effet qu'elle en attendait un amant ne saurait se refuser à l'espérance « Ah, madame ! » dit-il en embrassant les genoux de l'irête « Que ne vous devrais-je pas ? » « Levez-vous » lui dit la fée « Ne perdez pas ici votre temps en transports inutiles mais quel est ce papier que vous lisiez avec tant d'attention ? » « Je vous avouerai, madame » répliqua-t-il que depuis le moment où l'on m'a si cruellement séparée d'Oriente ne comptant sur aucun secours je ne me suis occupée que des moyens de la recouvrer « On parle dans ces cantons d'un homme qui rend des oracles j'ai été à lui et que vous a-t-il dit ? » interrompit la fée « Il m'a conseillé poursuivit gracieux de me rendre au marché de la ville prochaine les doigts dans mes oreilles de les ouvrir et fermer six fois à temps égaux en observant les intervalles et de recueillir ce que j'entendrai « Je l'ai recueilli je le lisais je n'y comprends rien mais vous, madame qui savez tout expliquez-le-moi je vous prie » « Que cela veut-il dire ? » « Rien du tout » reprit la fée « Et avez-vous payé chèrement cet oracle ? » « Trois pièces d'or » répliqua gracieux « Et quand concluriez-vous ? » « Qu'on vous en a donné pour votre argent » dit la fée « Ah ! je vous assure, madame » s'écria le chevalier que le marchand d'oracle n'aura les oreilles coupées que de ma façon « Voilà » reprit la fée un courroux déplacé « Comme si vous n'aviez rien de mieux à faire mais le temps se perd vous sentez-vous bien du courage ? » « Si je m'en sens, madame ? » « Oh ! je ne doute pas que vous ne soyez content de vous vous êtes d'âge et de profession à cela mais il s'agit ici de choses si sérieuses que c'est à vous de vous examiner pour retrouver l'aimable Oriente il ne faut pas vous arrêter un seul moment quelques dangers qui se présentent quelques besoins que vous ayez de repos quelques faims quelques soifs que vous ressentiez « N'est-ce que cela, madame ? » interrompit Gracieux « Ah ! » reprit la fée « Si cela vous semble peu de choses c'est tant mieux pour nos projets vous pouvez partir dans le moment je vais pourvoir à votre équipage » en disant cela la fée frappa la terre de sa baguette il en sortit un cheval harnaché « Tenez, lui dit-elle prenez cette monture de ma main elle est infatigable songez seulement à vous maintenir dans les périls où elle pourrait vous engager même sans votre aveu à peine le cheval le cheval eut-il paru que Gracieux sautant légèrement en selle prit congé de la fée et partit même sans savoir où il allait heureusement pour lui le cheval fée savait sa route le chevalier ne fit que plus de trois heures après son départ la réflexion qu'il avait manqué à demander où il devait aller question qui ne laissait pas d'être essentielle mais ne s'apercevant de son étourderie que lorsqu'il n'y avait plus de remède il prit dans ces circonstances le parti le plus court ce fut celui de se recommander à l'amour qu'il servait si bien chapitre 6 des mille et une fadaises ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises comptent à dormir debout par Jacques Cazotte chapitre 6 Comment le chevalier acquis de la gloire à grand marché et du profit qui lui en vint Le commencement de la route de notre voyageur n'eut rien que de commun Il suivait un chemin fort fréquenté mais la nuit venant à tomber il commença à s'apercevoir que sa façon de voyager n'était pas des plus commodes Il était en effet une manière de chevalier errant d'une espèce assez singulière Encore les autres pouvaient-ils entrer dans quelques châteaux dormir à l'ombre des forêts Lui ne pouvait s'arrêter nulle part Tellement que sur le soir la fin venant à le presser il ne laissa pas de regretter certains fruits sauvages qu'il avait trouvés sur sa route et dédaignés par délicatesse apparemment Il resta donc sur son appétit jusqu'au lendemain qu'il sut moins difficile Je crois qu'il serait aussi inutile qu'ennuyeux de vous détailler les petites incommodités qui les suya D'abord la rosée du matin le chaud de l'après-midi le serein et quelquefois la pluie de la nuit Il n'eut pas aimé fortement si ces sortes de choses eussent fait impression sur lui Mais voici des disgraces de plus de conséquences Infatigable c'était le nom de son cheval était un animal qui marchait par routine et qui allait toujours son droit chemin Il n'est roc escarpé qui put l'arrêter S'il eut trouvé une maison sur sa route il se fut guindé sur les toits plutôt que de se détourner C'était son allure Il sautait les fossés franchissait les haies traversait les fleuves Il eut passé des bras de mer Vous jugez bien que quand il trouvait des bois il se jetait dans le sort C'est justement ce qui lui arriva le second jour de sa route Comme il était fait les ronces ne trouvèrent pas à mordre sur lui Mais gracieux ne l'était pas Il fut inhumainement déchiré et le sort pour le régaler encore de quelque chose de pis le conduisit dans une plaine sablonneuse où tout ce qui se trouva dans l'air de cousins frelons maringouins et autres insectes de cette espèce s'acharnèrent impitoyablement sur sa peau Le lendemain notre chevalier en eut une bien plus terrible Mais il en fut consolé par la gloire qui en a consolé bien d'autres Je pense ici pour vous mettre plus au fait devoir le prendre d'un peu haut Deux rois de je ne sais quelle contrée dont je ne dirai pas le nom car je hais les anachronismes et j'en ferai sûrement je me connais Deux rois dis-je se faisait la guerre sur je ne sais quel motif Il fallait bien qu'il y en eût un car on ne se fait pas la guerre pour rien Je ne vois pas où serait le mot pour rire Ces rois avaient assemblé de puissantes armées On y voyait ceux qui cultivent les bords de la Garonne du Tage de l'Iber ceux qui se baignent dans le pactole ceux qui boivent les gobelins et ceux chez qui se couche le soleil et ceux qui le voient toujours en son midi et l'américain farouche et le normand Monsieur l'abbé dit la marquise en l'interrompant ne pourriez-vous pas nous faire des descriptions moins savantes Sans contredit mesdames reprit l'abbé cela veut dire qu'il y avait bien du monde dans ces armées là qui se trouvèrent sur le chemin que faisait gracieux La mêlée était alors dans tout son feu Le voyageur voulut se détourner non qu'il craignit les occasions de se signaler c'est qu'il avait quelque chose de plus pressé à faire Il essaya de faire prendre une autre route à Infatigable mais ce bon coursier qui quand il voulait n'avait ni bouche ni éperon continua sa route à travers les lances aussi légèrement que s'il n'eût traversé que des guérets Il s'enfonce dans les escadrons renverse de son poitrail à droite et à gauche tout ce qu'il rencontre Gracieux de son côté qui n'avait point d'armes mais qui savait se comporter dans les occasions faisait des merveilles à coups de poing Il ne rencontra point de nez dont il ne fit ruisseler le sang On lui portait des coups Il eut même quelques blessures assez légères mais sa bonne fortune le tira de tout Il traversa heureusement l'armée que son passage mit si fort en déroute qu'elle fut taillée en pièces un moment après Ainsi le sort d'une bataille fameuse fut décidé par quelques coups de poing donnés à tort et à travers dont le parti vainqueur s'appliqua tout le mérite L'action de Gracieux se fit remarquer Un des chevaliers de l'armée en déroute de ces gens qui s'y prennent volontiers de la belle gloire fut tenté de suivre notre héros pour faire connaissance avec lui Il laissa fuir les siens à qui apparemment il ne prenait pas grand intérêt et suivit Gracieux au petit galop de son cheval Généreux chevalier lui dit-il Je suis du parti vaincu mais je ne saurais me refuser aux belles actions Vous venez d'en faire une qui mérite un laurier immortel Quoi ? Si jeune et sans armes ? Ah ! Permettez que je me joigne à vous pour ne m'en séparer jamais J'ai quelques vertus J'ai du zèle Si mon amitié ne peut vous être agréable je tâcherai de vous la rendre utile Chevalier lui répondit Gracieux La franchise de votre procédé me touche sensiblement Mais quand vous me demandez mon amitié Savez-vous quel souhait vous faites ? Vous voulez partager ma fortune Hélas je n'ai que des malheurs à vous offrir Hé ! Qui serais-je ? reprit vivement l'inconnu Si m'offrant pour votre ami je refusais de m'associer à vos malheurs Non Seigneur si vous me permettez de vous suivre peu m'importe de quel oeil la fortune me regarde Je ne sentirai jamais que les revers qui tomberont sur vous Mais j'entrevois un bocage frais J'entends un ruisseau qui murmure Descendons sous ses ombrages Avant de faire l'office d'ami souffrez que je fasse celui de confident D'ailleurs vous devez avoir besoin de repos Ah ! vous avez donné les plus horribles coups Enfin on ne vous connaît dans l'armée que sous le nom du chevalier des coups de poing Seigneur reprit modestement gracieux Vous faites trop valoir une action très médiocre Elle m'a fatiguée il est vrai Mais telle est ma destinée que contre l'ordinaire de tous les hommes ce n'est que par des fatigues nouvelles que je me délasse des fatigues que j'ai souffertes Je ne puis prendre aucun repos Je ne m'en plaindrai pas Le prix qui m'est proposé est bien au-dessus de tous mes travaux Je vais vous faire le récit de mes infortunes Je sais qu'il n'est ni convenable ni usité c'est-à-dire qu'il n'est pas d'usage de compter chemin faisant ses malheurs Mais par ce que je vous dirai par la suite vous verrez que je suis dans l'impuissance de faire autrement Alors gracieux non sans laisser réchapper quelques soupirs fit un détail circonstancié de toute son histoire que l'inconnu interrompit par quelques exclamations qu'il varia du mieux qu'il put Eh bien Seigneur lui dit gracieux dès qu'il eut fini Êtes-vous maintenant curieux de me suivre Vous semblerait-il doux de passer les jours les nuits à cheval de vivre de fruits sauvages enfin de mener la vie que je mène Vous qui n'y seriez engagé que par le motif de l'estime ou tout au plus d'une amitié naissante Quoi Seigneur ? répartit l'inconnu Douteriez-vous de ma sincérité ? L'attachement que je vous vous est dans toute sa force Je ne sais pas aimer à demi Mais il est nécessaire pour vous inspirer la confiance que je mérite que je vous dise à mon tour qui je suis Je ne vous demande qu'une grâce Mon cheval se fatigue Souffrez que je partage le vôtre Il est d'une nature à ne pas plier sous un fardeau de plus Je serai plus près de votre oreille Je parlerai plus comme au dément et vous m'en entendrez mieux L'inconnu exécuta son projet dans le moment et commença ainsi son histoire Fin du chapitre 6 Enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008 Chapitre 7 des Mille et une Fadès Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Fadèses Comptes à dormir debout Par Jacques Cazotte Chapitre 7 Histoire de Briandor interrompue tout naturellement Je m'appelle Briandor Si vous me voyez le teint un peu roussâtre et il l'avait en effet c'est que je suis originaire de la lune Vous me paraissez surpris Il ne faut pas me regarder pour cela comme un homme tombé des nus Je ne suis pas le premier à qui il soit arrivé de passer d'une planète à l'autre Mais comment cela se fait-il ? demanda Gracieux Tout naturellement reprit Briandor Savez-vous ce que c'est que la gravitation ? Non répondit Gracieux Je n'en sais pas un mot C'est quelque chose de fort joli dit Briandor Mais il faut trop de temps pour l'expliquer Qu'il vous suffise de savoir que par le moyen de cette vertu Toutes les têtes pleines de cervelle gravitent vers la terre Et toutes celles qu'il en ont point vers la lune Vous devez juger par là que ma planète n'est peuplée que de têtes à lévant Aussi les habitants sont si légers que leurs pieds ne touchent pas à la lune Comme ils sont prévenus du danger qu'ils courent s'ils ne se maintiennent pas le cerveau libre ils pratiquent dès la jeunesse quantité de secrets pour cet effet Ils ont des livres faits exprès pour cela On n'en fait même plus d'autres De la lecture de ces livres ils passent à des conversations de même espèce Aussi faut-il convenir qu'il ne leur reste pas l'ombre du sens commun Dégouté de tout temps de leur façon de faire et de penser Bien loin de m'appliquer dans ma jeunesse à me vider le cerveau Je mis toute mon attention à le remplir Je n'étais pas fâché de quitter ma patrie que je n'aimais point et de graviter vers celle-ci où mon goût m'inclinait déjà Pour cela j'évitai la compagnie des gens de mon âge et fis mes lectures ordinaires des ouvrages d'un homme qui avait gravité un siècle auparavant Ma tête en suivant ce régime s'emplit bientôt de quantités d'humeurs étrangères de façon que devenant plus lourde de jour en jour Je fus entraîné vers la terre avec une violence à laquelle il me fut impossible de résister Je n'eus que le temps de m'envelopper dans mon manteau par un trait de prudence dont je me suis bon gré par la suite car j'évitai par ce moyen quantité d'influences catareuses qui m'assaillirent sur le chemin La lune était à son premier quartier quand je la quittai Elle peut bien s'être renouvelée trente-six fois depuis Ah ! que vous vous ennuyate dit Gracieux Pourquoi ? reprit Briandor Le ciel n'est-il pas un pays curieux ? D'ailleurs les profondes études que j'ai faites m'ont rendu sujet à des distractions qui m'épargnent l'ennui de la solitude et même celui des mauvaises compagnies Ce qui doit vous surprendre c'est que j'ai passé tout ce temps sans manger Mais on n'en a aucun besoin dans la moyenne région Soit colère et soit peu propre à la digestion ou nourrisant par lui-même S'il n'avait plus à la fée interrompit de nouveau Gracieux j'aurais voyagé par ce pays-là Au moins n'aurais-je fait ni bonne ni mauvaise chair et je n'aurais pas tant trouvé de ronces sur le chemin Briandor reprit la parole J'arrivai à la terre en glissant le long d'un arc-en-ciel couleur de rose aurore et bleu Je vous avouerai que ce monde-ci me charma au premier coup d'œil Ce n'est pas que la lune diffère essentiellement de la terre On y voit des plaines des fleuves des forêts Mais tout y est défiguré Ici on se plaît à conserver les beautés de la nature On se plaît là-haut à les détruire En un mot mes compatriotes ont fait de leur lune un théâtre digne d'eux Le lunatique a l'odeur aimable une vivacité qui plaît et qui prévient Mais pour vivre avec lui il faut être aussi frivole qu'il l'est lui-même S'occuper de bagatelle Changer à propos de rien de goût de façon de penser de sentiments de caractère Enfin vivre en girouette Jamais il ne parle deux jours de suite le même langage Aujourd'hui c'est un jargon demain il se servira d'un autre En deux minutes il change d'ajustement de maintien pour ainsi dire de figure Vous sortez de le voir vous le revoyez dans le moment et il est étranger pour vous mais il ne l'est jamais pour lui-même Aucune métamorphose ne le gêne Il se prête à toutes ces révolutions avec une docilité charmante Il est dans son élément Il est inconstant Mais il est fait pour l'être Les femmes y sont maintenant les seules divinités du pays Chaque mari dans sa maison est un prêtre qui travaille à rendre la déesse favorable aux vœux des étrangers qui l'implorent en l'irritant contre lui-même Mais un prêtre désintéressé qui ne demande jamais rien pour lui Au demeurant Il est chargé de l'entretien de l'idole Car il faut la parer Le peuple se prend par les yeux Il serait assez difficile de se faire une idée d'une femme lunatique Elle ne ressemble en rien aux femmes de ce pays Ici quand on a quelques traits du naturel de la pudeur on a tout Là-haut Tout cela ne mène à rien Elles se donnent des agréments qu'elles inventent et qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes Et la nature n'est qu'une sotte Elles sont vives enjouées hardies même un peu folles et surtout coquettes Mais si amusantes qu'elles font excuser tous leurs travers Je les idolâtre encore Non que les femmes de ce monde-ci me soient indifférentes Mais si je me trouvais jamais entre les unes et les autres Je les aimerai toutes pour m'épargner l'embarras du choix Le tour ne serait pas maladroit interrompit Gracieux Avec tant d'agrément reprit Briandor Ces dames n'inspirent point d'amour Elles ne font naître que du goût Et ce sentiment les contente Elles évitent tout ce qui contraindrait le rumeur volage Il leur faut des amusements et non des passions Le caprice fait chez elles ce que le destin fait ailleurs Ce qu'ils prononcent est irrévocable Mais j'aurais beau parler sur leur compte Je n'épuiserai pas la matière Je crains même qu'en en parlant trop Je ne me fasse soupçonner d'en avoir été mal reçu Il est vrai que le caprice ne leur a pas parlé pour moi Mais comme on ne m'a pas fait des traitements plus doux sur la terre J'ai toujours pensé que cela venait plus de ma faute que de la leur Ah ! dit Gracieux en l'interrompant Seigneur vous cherchez Non Je ne cherche pas de compliments Reprit le chevalier lunatique Je vous avouerai même que je me suis étonné vingt fois de ce qu'étant fait sur un certain modèle ne manquant ni d'esprit ni de courage J'ai toujours été le plus malheureux de tous les galants du monde Vous vous en étonnerez vous-même en entendant mon histoire Mon premier soin dès que je me vis habitant de ce monde fut de choisir ma profession Comme je ne hais point la gloire et que je crains peu la fatigue j'embrassai la chevalerie errante qui me convenait à merveille Le goût des aventures me détermina encore car qu'est-ce qu'une vie sans aventure ? C'est un tissu d'ennui D'ailleurs j'avais trop bien débuté pour rester en si beau chemin Je passe sous silence ces combats journaliers ces succès malheureux ou favorables auxquels un homme de notre état est sujet Je viens tout de suite à des faits de plus d'importance Comme je traversais le royaume de Congo je fus tentée de voir la princesse Ouhukeke qui en était souveraine J'arrivais dans la capitale le jour d'un tournoi J'entrais en lice et j'en eus tout l'honneur C'était m'annoncer par un début brillant Je fus recevoir à l'amphithéâtre le prix des mains de la princesse Je la vis Je l'aimais Il était impossible de faire autrement car elle était charmante Je ne pourrais en faire que de faibles portraits L'avantage que j'avais remporté me donna lieu de m'introduire à sa cour Je crus d'abord apercevoir dans ses regards quelque chose de favorable pour moi Mais je ne conservais pas longtemps ce faible avantage Ouhukeke d'ailleurs toute charmante avait les plus vilaines mains du monde et la fureur de les montrer Mais l'empressement de la cour à les louer sans cesse était ce qui m'étonnait le plus Moi je gardais là-dessus un silence froid J'eus cru insulter la princesse en louant quelque chose d'aussi laid lorsqu'il y avait d'ailleurs un si beau champ pour admirer Mon silence fut remarqué par mes rivaux Ils l'interprétèrent et je perdis la faveur Mais le mal n'eût pas été sans remède si mes concurrents n'eussent pris le parti d'aller jusqu'à la Chine soutenir dans un tournoi sous le nom de chevalier des belles mains de chinoïs avait les plus belles mains du monde à ce trait ne pouvant rester à la cour ni me mêler parmi ces insensés je tournai mes vues d'un autre côté oh pour le coup dit gracieux je ne vous comprends pas que vous eût-il coûté d'aller jouter à la chine vous avez tant de fois jouté à propos de rien il s'agissait pour vous d'un bonheur bonheur ou non repris brillant d'or cela m'importe peu on m'offrirait toutes les princesses de la terre l'univers s'armerait contre moi que je dirais toujours kuhu kéké a de vilaines mains à plus forte raison ne jouterais-je pas pour soutenir le contraire je ne puis pas prendre sur moi de défendre les mauvaises causes après cette aventure poursuivit brillant d'or croyant être devenu sage à mes dépens je résolus puisqu'enfin il fallait flatter le faible des dames pour leur plaire de donner dans ce travers comme je voyageais lentement j'arrivai à la chine lorsqu'il y avait déjà longtemps que les amants d'uhu kéké en étaient partis scobelouskou fille du roi de la chine n'était pas à beaucoup près si belle qu'uhu kéké mais elle était plus piquante il me semble néanmoins dit gracieux dont le sort était de faire des remarques que l'héritière de congo devait être plus brune eh bien repris brillant d'or l'autre était plus piquante je vous le dis je m'y connais j'avais ouï dire qu'entre autres fantaisies car scobelouskou en avait quelques-unes elle avait le faible d'aimer les jambes bien faites je l'ai naturellement très fine mais pour flatter la princesse dans son goût je crus devoir y ajouter quelques agréments d'emprunt d'abord ma ruse eut tout l'effet possible scobelouskou trouva ma jambe faite à ravir et sur ce passeport me permis de lui faire assidûment ma cour je ne sais si la jalousie éclaira mes rivaux ou si maladroitement je m'avisais de placer un jour le gras de ma jambe de travers mais le bruit de ma supercherie se répandit et l'on forma le dessein de me convaincre on indiqua des joutes pour amuser la princesse j'y vins parer à mon avantage et me placer à côté de mes concurrents au signal je voulus partir avec les autres mais au premier effort que je fis je m'aperçus que ma jambe était accrochée à la barrière par un petit crampon de fer j'eus beau caracoler il fallut y laisser mes dépouilles quelques pages m'avaient joué ce tour bientôt on abandonna les joutes pour venir rire de mon aventure mais le plaisir coûta cher aux rieurs car à peine fus-je en liberté que saisissant ma lance à deux mains ma bride entre mes dents je gagnais la plaine en frappant à droite et à gauche je ne sais où je pris tant de force c'est la fureur qui m'animait mais il faut que dans cette aventure j'ai meurtri plus de deux mille chinois comme Briandor en était à cet endroit de ses aventures il s'aperçut que gracieux dormait il attendit quelque temps enfin voyant qu'il ne s'éveillait pas n'osant par politesse le tirer de son sommeil ne voulant pas compter à vide il prit le parti de chercher à s'endormir de son côté l'abbé en parlant ainsi s'aperçut que les dames étaient un peu plus qu'assoupies et regardant la résolution de Briandor comme un conseil pour lui il sortit il ne tiendra qu'au lecteur de s'endormir aussi si la vie lui semble bon Fin du chapitre 7 Enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008 Chapitre 8 des mille et une fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises Comptes à dormir debout Par Jacques Cazotte Chapitre 8 Gracieux donne dans le poteau noir Suite de l'histoire de Briandor Ce que devint ce chevalier Nos chevaliers dormaient déjà depuis longtemps lorsque Gracieux fut réveillé par un horrible coup qu'on lui déchargea sur la tête Il l'eut rendu s'il eut trouvé à qui le rendre car il n'était pas endurant Mais n'apercevant rien Parce qu'il faisait très obscur Et qu'en effet Il n'y avait personne Ah ! si jamais je te rencontre S'écria-t-il Qui, seigneur ? Lui demanda Briandor Celui qui vient de me blesser Répondit Gracieux En se bandant la tête avec son écharpe Êtes-vous blessé ? Répliqua le chevalier lunatique Oui, à la tête Repartit Gracieux Mais nous sommes dans une caverne Dit Briandor Ne serait-ce pas que vous vous seriez cassé la tête à l'entrée Qui sans doute est trop basse Tandis qu'il ne met rien arriver à moi qui suis plus petit que vous ? Gracieux vit bien qu'il pouvait en être quelque chose Il laissa tomber ce propos Et fit des excuses à Briandor Sur ce qu'il s'était endormi Le priant de reprendre le fil de son histoire Le chevalier lunatique Qui ne voulait qu'être entendu Poursuivit son récit dans ces termes Au sortir de la Chine La cour du Mughol me sembla mériter mon attention J'y fus Et pendant longtemps j'y vécus ignoré N'ayant pas d'occasion de faire des actions d'éclat Je crois que je ne fusse jamais parvenu à me faire connaître Sans le prodigieux talent que j'ai pour deviner les énigmes Même les plus obscures Il est vrai que je n'en manque pas une L'énigme était l'amusement favori Des trois princesses héritières du trône du Mughol Elles en faisaient continuellement Elles les proposaient à leur cour Avec un prix pour les heureux Je me signalais par des succès si suivis dans ce genre Que bientôt je m'attirais quelques distinctions Dès que je me vis sur un certain pied à la cour Je cherchais à me faire des intrigues Je parlais d'amour à Mina, la plus belle des trois princesses Quoique je fût sûr d'avoir un rival préféré Mais c'était un jeune homme médiocre pour l'esprit Pour le courage Et qui n'avait que de la beauté Dès que je trouvais occasion d'entretenir la princesse Au détail que je lui fis de mes sentiments Je mêlais quelques discours à mon avantage Quelques épigrammes contre mon rival Pour avancer plus promptement mes affaires En le détruisant auprès d'elle Le premier jour La princesse me donna des énigmes à expliquer Au lieu de m'entendre Le second jour Il lui prit des vapeurs Et le troisième On me refusa l'entrée de son appartement Dans le dépit qui m'animait Je fus offrir mon cœur à la princesse Belle-Bée Sa cadette Qui sans être aussi touchante Avait ses charmes Elle me reçut comme une belle Reçoit l'amant d'un autre Il y a, il est vrai, des distinctions pour les heureux Et pour ceux qui ne le sont pas Vous m'aimez, seigneur Me dit-elle Auriez-vous donc oublié les charmes de Mina ? J'entrevois la cause de votre changement Vous m'apportez des hommages qu'on refuse ailleurs Je crus devoir dans cette occasion Lui exagérer la beauté de Mina Afin d'excuser mon penchant pour cette belle C'était même une façon de consoler Belle-Bée D'être bon pis-aller au refus De la plus charmante princesse du monde Ce que vous auriez peine à croire, seigneur Et ce qui n'arriva jamais qu'à moi La princesse me tourna le dos Et ne m'a jamais regardé depuis Cette disgrâce me fit quitter le Mogol Plus tôt que je n'eusse voulu Il ne tenait qu'à moi de me déclarer Amant de la troisième princesse Et de briguer un nouveau refus Mais, ne trouvant rien d'assez piquant Dans cette aventure Je résolus d'aller en Perse Je m'arrêtais en passant À la cour de Kandahar La reine de ses contrées Quoiqu'entre deux âges Conservait encore des agréments Je voulus essayer si mon étoile M'épargnerait auprès d'elle Mes commencements ne furent pas malheureux Je fus bientôt, entre les courtisans Celui qu'elle en aura le plus de sa confiance J'étais de tous ses plaisirs Un jour, je me hasardais à lui parler tendresse J'essuyais des caprices, des hauteurs Et même des dédains Mais comme il faut que tout finisse Enfin, dans un moment où nous étions seuls Et où je la pressais plus qu'à l'ordinaire Elle m'avoua que je ne lui étais pas indifférent À ce coup, je me crus désenchanté Car j'ai toujours cru l'être Sur le chapitre des bonnes fortunes Je me jetais à ses genoux On m'y surprit presque Elle en rougit Je me relevais Forcée de contraindre mes transports Mais je fis paraître Tant de gaieté le reste de la journée Qu'un mauvais plaisant Qui se douta du fait Fit un compte anonyme Il était vif La reine ne me l'a jamais pardonné Elle prétendut que j'avais manqué de discrétion Et que, qui ne savait pas taire les petites faveurs N'était pas digne des grandes Gracieux s'endormit pour la seconde fois En cet endroit du récit de Briandor Le chevalier lunatique se promit bien De s'adresser mieux à l'avenir Pour compter ses aventures Je crois que vous n'avez pas lieu D'être sensible à son dépit En effet, mesdames Qui perdez-vous ? C'était un fou d'une espèce mélancolique Qui n'a pas dû vous amuser Tandis que Gracieux dormait La fée Trois-Bosses Se trouva sur son chemin Elle courait le monde Sur certaines inquiétudes Dont par la suite Je vous débrouillerai le motif Si elle avait reconnu le voyageur C'était fait de lui Imagineriez-vous Qu'il dut son salut A cette écharpe Dont il s'était enveloppé la tête Et qu'il rendit méconnaissable Aux yeux de son ennemi Ainsi Pour éviter la mort Il fallait nécessairement Qu'on lui fît un compte Qu'il s'endormit Qu'il se cassa la tête Qu'il l'enveloppa Pour ne pas remonter plus haut Car cela nous mènerait Insensiblement Jusqu'aux coups de poing Quel enchaînement Mais un autre coup du bonheur Il fallait qu'il se rendormit de nouveau Sans cela Il eut reconnu la fée Se fut troublé Et son trouble l'aurait trahi Non Il y a là-dedans Des arrangements admirables Je ne sais point pour cette fois Si Briandor s'endormit Il faudrait qu'il eût eu Le sommeil à commande Pour ce qui est de gracieux Il ne dormit pas longtemps Et ce second réveil Fut bien moins disgracieux Que le premier Infatigable s'arrêta Et haignit de toutes ses forces Le chevalier ouvrit les yeux Et vit qu'il était à la porte D'un palais superbe Il conçut dans le moment Que puisque son cheval s'arrêtait Il était nécessaire Qu'il entra dans ce palais Il ôta son écharpe De dessus sa tête Pour avoir l'air plus séant Et descendant du coursier Il se jeta précipitamment Dans le vestibule Le chevalier lunatique Voulut le suivre Mais les deux battants De la porte Se fermèrent à son nez Dans cette extrémité Forcé de revenir sur ses pas Il chercha le cheval fée Qui était disparu Enfin Il fut contraint De s'en retourner Tristement à pied Il n'y a pas de mal à cela Il serait à souhaiter Qu'il en arriva tôt Tant à ses curieux Ses ennuyeux Qu'on porte sur les épaules Qui s'acharnent Qui poursuivraient leur proie Jusqu'au bout du monde Jean qui se livrent à tout Toujours disposés À s'informer À blâmer à tort et à travers À parler d'eux continuellement Soit en bien Soit en mal Ce qui est égal Car c'est toujours la vanité Qui les fait parler Fin du chapitre 8 Enregistré par Ezwa En Belgique En juin 2008 Chapitre 9 Des mille et une fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises Comptes à dormir debout Par Jacques Cazotte Chapitre 9 Où l'on verra donc encore un canapé Et quelques parenthèses Galeries Combats Gracieux Du vestibule pénétra dans la cour De là Dans différents appartements Sans trouver À sa grande surprise Personne à qui il put demander Pourquoi il y était venu N'en sachant rien lui-même Là enfin de parcourir inutilement Il s'arrêta dans une chambre Dont l'ameublement lui plut Parce qu'il était couleur de rose Et que c'était sa couleur favorite Il s'assit sur un canapé L'esprit et le cœur Toujours occupés du même objet C'est-à-dire de riante Puisqu'il n'avait pas cessé De penser à cette belle Depuis qu'il l'avait vue Peut-être ai-je failli De le dire jusqu'ici Un conteur peut bien s'égarer Mais le cœur d'un amant Ne s'égare pas Tandis que Gracieux S'occupait du projet De la délivrance de riante De crainte de ne pas arriver À ses taux De défiance de lui-même Le canapé sur lequel il était Fit un mouvement Cela lui parut extraordinaire Dans un meuble assez neuf Mais le mouvement Augmentant toujours Cela lui sembla bien plus singulier Jusqu'à ce qu'enfin Le canapé prenant la parole Acheva de l'interdire absolument Bonjour beau chevalier Lui dit le meuble Doué d'intelligence Hé ! Qui es-tu toi qui me salue ? Reprit Gracieux Je suis Reprit le meuble Une pauvre femme Changée en canapé Pour mettre à tirer Le courroux d'une fée Il ne faut pas Que cela te surprenne Rien de si familier Maintenant Rien de si fort À la mode Que ces sortes de métamorphoses C'est encore Dit Gracieux Un avantage pour une femme D'être métamorphosée À la dernière mode Cette mode-là N'a pas réussi Reprit le canapé Aussi est-il vrai Que mes compagnons de fortune Ont été sujets À grand nombre D'inconvénients fâcheux N'allez pas en croire Autant de moi Il y a canapé Et canapé Je suis un honnête meuble Dont les aventures Ne scandaliseront jamais personne C'est ici le palais Où les fées S'assemblent à certains Temps de l'année Elles ont Par esprit de ménage Meublé tous leurs appartements Des objets de leur colère Et je leur en sais bon gré N'aimais-je pas mieux Dans le fond Être canapé Que belette Citrouille Ou cornichon Pourvu qu'on ne soit pas De ces canapés Vous m'entendez Seigneur Il faut toujours faire Son métier honnêtement S'il se peut Ce n'est pas l'esprit Ce n'est pas la broderie C'est l'honnêteté Qui parle les gens Encore avec cela Faut-il avoir l'attention De ne pas ennuyer son monde Chacun sait Que je suis ici Pour avoir été trop bonne Je ne m'en plaindrai pas Si l'on ne m'eût mis En mauvaise compagnie Mais c'est pitié Que tous ces gens-ci Cette sonnette Qui est sur la cheminée Le mauvais petit caractère Elle voit la fée belle En rendez-vous Avec un berger C'était un berger Fils de roi Qui gardait les moutons Pour son plaisir Et s'il vous plaît Il n'y avait qu'honneur Dans leurs faits Elle va le dire À toute la contrée Moi je fis le contraire Je donnais asile À deux amants Qu'on poursuivait Tout mon crime Est d'avoir eu Trop de compassion C'est la fantaisie Des bons cœurs Mais considérez Ce gros fauteuil C'est un bonze Ah ! Que cela faisait Un vilain homme Menteur Avare Hypocrite Il avait autant De défauts Pour lui seul Qu'il en faudrait Pour en faire mépriser Trois autres Il en imposait Avec un crâne pelé Quelques cheveux blancs Tout autour Une marche composée Des yeux mourants Mais il aimait La bonne chair Et tous les plaisirs Il eut plutôt Vendu la pagode Que de se les refuser Là-bas Dans l'enconnure C'est un mandarin Ah ! Quel fainéant Nous avons l'usage De la voix Une fois tous les ans Il ne s'en sert jamais Cela le fatiguerait trop Il a passé La moitié de sa vie À manger À dormir Il passera le reste À rester là Et à se taire Je vois Dit gracieux En interrompant le canapé Que vous possédez à fond L'histoire médisante De votre voisinage Ce n'est pas Ce qui m'inquiète N'auriez-vous Aucune connaissance De mon sort J'en sais bien Quelque chose Reprit le canapé Écoutez encore Quelques portraits Je veux vous mettre En pays de connaissance Mais vous feriez aussi bien D'en rester là Répliqua gracieux Oh ! Répondit le canapé Je ne veux pas Qu'on me reproche Ah ! Continuez donc Dit tristement Le chevalier Puisque votre partie Est prise Mais je vous avoue Que je ne goûte point Les portraits Ce joli petit colifichet Qui est sur la cheminée En forme de bougeoire Reprit le canapé C'était ce qu'on appelle Un bel esprit Ainsi métamorphosé Pour avoir tourné Une fée en ridicule Savez-vous ce que c'est Qu'un bel esprit Non Reprit gracieux Je n'en sais rien Mais pour peu Que cela vous ressemble Cela doit être Fort ennuyeux Qu'appelez-vous Ennuyeux Il n'est rien De si charmant Dans le monde Ah ! Vous parlez de portraits C'était un homme Pour faire des portraits Que celui qui est Sur cette cheminée là C'était dommage Qu'il eut trop d'esprit Mais je lui ai vu Reprocher ce défaut Par ceux-mêmes Qui n'y comprennent rien Ah ! Je voudrais que vous L'entendissiez Quand ce sera son tour À parler Enjoué Sublime Naturel Délicat Et familier Tout ensemble S'il se livre À sa verve Ce sont des traits saillants Du feu Des éclairs De la tempête L'imagination brille L'esprit la seconde Ils renaissent Où l'on croirait Qu'ils s'épuisent Ils augmentent Ils étonnent Et la raison La raison Reprit gracieux Je ne vois pas Qu'elle ait rien à faire Dans tout ce pot pourri En vérité Canapé Mon ami Vous et votre bel esprit Vous extravaguez Tous deux Ah ! La maussade chose Qu'un bel esprit Si je ne le deviens jamais Mais Continua-t-il Ne pourriez-vous pas Ne pourriez-vous pas Me retrancher quelque chose De ce saut entretien Vous me le répéteriez Cent mille fois Reprit le canapé Que je n'en dirai Ni plus ni moins Il y a un an Que je me tais Pour laisser dire Des sottises aux autres C'est à mon tour De parler Je parle Je parlerai Et vous m'entendrez Un moment de patience Et vous saurez tout Qu'est-ce que Vingt ou trente portraits Que j'ai à vous faire L'écran garni de découpures C'est un jeune homme Dont l'aventure est plaisante C'était une de ses têtes À l'évent Qui croit ne rien De voir aux femmes Parce qu'il leur ressemble Un jour Dans un cercle Où il se trouva Il soutinta une fée Qu'elle était vieille Quoiqu'elle ne parut pas Avoir plus de quarante-cinq ans On fut surpris Un moment après Qu'il eut lâché la sottise De ne voir qu'un écran Où il y avait un fat La dame s'était vengée Sur le champ Sans lui faire changer Ni de place Ni de fonction Car avant la métamorphose Il avait le dos Contre la cheminée Et servait déjà Des crans À toute la compagnie Cette table Entre deux fauteuils C'était une femme D'un certain rang Qui se mêlait Hautement de dévotion Sourdement de galanterie Et même de plus d'une D'abord avec un vieil enchanteur Pour le secret Ensuite pour le ragout Avec un apprenti bonze L'enchanteur découvre Son rival L'envoie à sa dame Changer en cassolette La belle reconnaît son amant Rien qu'aux odeurs Le froid la saisit Elle devient marbre Et la voilà placée Entre deux filles De vertu commode Qui la remercient Du soin qu'elle prit Toujours de censurer Leur mauvaise vie Ah ! J'oubliais mon ami Le tabouret Autrefois le doyen Des adonis Toujours tiré Toujours musqué Toujours fade Il n'est pas là Pour avoir porté La perruque blonde Les dents postiches Pour s'être vanté Mal à propos De bonne fortune Mais pour avoir demandé Certains rendez-vous Dont il se tira Qu'à un cas On dit que Beaucoup de nos jeunes gens Ne s'en tireraient pas mieux Mais ils savent Se faire excuser La pincette Est une femme réduite là Pour un trait de satire C'était cependant Un de ces sujets minces Qui ne semblent pas fait Pour parler des autres La pendule Est une babillarde Les girandoles Des coquettes Le pléant Un flatteur Le miroir Un médisant Les chaînets Des importuns La pelle Une tracassière Les rideaux Des menteurs Tandis que le canapé Était dans ce torrent D'invectives Tout à coup Les meubles de la chambre Firent de grands mouvements La sonnette Commença la sédition Elle n'eut pas Sitôt donné le signal Que chaises Fauteuils Tables Tout l'ameublement Enfin Accourut sur le canapé Gracieux Surpris Comme il devait l'être D'un tel incident Se leva Et voulut gagner la porte Pour éviter le choc Lorsque ses pieds Rencontrèrent Un pot de chambre d'argent Qui roulait De toutes ses forces De dessous le lit Pour se trouver Dans la mêlée Notre chevalier Trébucha Alors il devint Malgré lui Témoin de la bataille La plus singulière Qui se soit jamais donnée Mais témoin intéressé Car le fort des coups Lui tomba sur le dos Le canapé Le canapé ne vit pas Plutôt fondre L'orage Qu'il se prépara A le soutenir Le tabouret Fut sa première victime Il le rejeta Loin de lui Les quatre pieds en l'air Et cet infortuné Entraîna en tombant La pincette Et la pelle Que le désir De la vengeance Amenait au combat Sans autre ressource Qu'un peu de courage Et beaucoup de colère Mais la chute De trois ennemis Si peu redoutables Ne fit que rassembler Autour du canapé De nouveaux périls Un adversaire Digne de lui Se présente C'est le fauteuil Il se mesure Quelque temps Près à s'élancer L'un sur l'autre Bientôt Il se serre Chaque coup Qu'il se porte Réduirait en cannelle Tout le magasin D'un fripier Le fauteuil Répare en adresse En légèreté Ce qui lui manque En force Il semble même Pendant quelque temps Avoir l'avantage De la lutte Mais enfin Le canapé Par un dernier effort L'ébran le soulève Et le renverse Sur le parquet Il tombe Comme un cèdre Du Liban Frappé de la cognée A ce coup La colère Des autres meubles Que la curiosité De voir un si beau Père d'athlètes Avait suspendu Renait Il s'élance De concert Sur leur ennemi commun Ceux qui ne peuvent Se mêler Parmi les combattants Respirent leur fureur Et leur inspire Celles qu'ils ressentent Le bruit de la sonnette Augmente Le mouvement De la pendule Redouble Le parquet Se soulève Les rideaux Courrent le long Des tringles Ils reviennent Ils recourtent encore Ils frémissent De voir leur rage Enfermés Dans un espace Si court Le miroir Se ternit Pour ne pas retracer Et les horreurs De cette mêlée Et le malheur Des siens Car enfin Le canapé Toujours heureux Toujours vainqueur Disperça ses ennemis Et les força A lui donner la paix Après s'être acquis Dans cette journée Un honneur immortel Si quelque chose Pouvait diminuer sa gloire C'était que S'étant toujours tenu Sur le dos de gracieux Cela lui donna L'avantage du terrain Il fallait que ce canapé Eût été dans son temps Une vigoureuse femelle Fin du chapitre 9 Enregistré par Ezwa En Belgique En juin 2008 Chapitre 10 et dernier Des mille et une fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les mille et une fadaises Comptent à dormir debout Par Jacques Cazotte Chapitre 10 et dernier Comme le champ de bataille S'en fut Et ne resta à personne Comment Riant fut retrouvé Et ce que devint La merveilleuse Trois-Boss Pendant que dura Cette étrange guerre Imaginez, mesdames En quel état Était le désastreux amant Qui en était le théâtre Vingt fois Il crut toucher Au dernier instant de sa vie Vingt fois En preux chevalier Il en fit le sacrifice A l'aimable Riant Cependant Contre toute espérance Il se trouva encore En état de se relever Après le combat fini Avec des contusions Il est vrai Mais avec plus de frayeur Que de mal Son premier soin Dès qu'il fut debout Fut de fuir le canapé Car il se souvenait Encore des portraits Il aperçut Il aperçut une chaise Renversée Que la faiblesse Empêchait sans doute De se relever Il l'aida Elle fut sensible A cette attention Et comme c'était Autour de cette chaise A parler Seigneur Lui dit-elle Autant que l'épuisement Pût le lui permettre Je puis payer Votre service Riant repose Sur le lit Que vous voyez Et qui n'a pris Aucune part au combat Tâchez d'en ouvrir Les rideaux Déchirez-les S'il résiste A ces mots consolants Gracieux Accourut vers le lit Et sentant Que les rideaux Lui faisaient De la résistance Il les mit en pièce En un moment Ah mesdames Qu'il est doux De voir ce qu'on aime Quand on l'a cru perdu Pour toujours Ce n'est que dans ce seul cas Que je voudrais être Dans la place d'un amant Il doit goûter Tous les plaisirs ensemble Gracieux En fut enivré Jusqu'au point De ne pas s'apercevoir Que sa belle Était enchantée Et que tous ses transports Tous ses soupirs Étaient perdus Pour elle Enfin L'illusion Commença à décroître Il crut la réveiller Par toutes les choses Qui troublent Les sommeils ordinaires Il l'appela À voix haute C'est quelque chose Que la voix d'un amant Mais ce n'était pas Encore cela Il lui serra la main C'était encore quelque chose Il lui fit respirer De l'eau pure Puis des eaux violentes Il lui frappa Dans les mains Il la pinça même Et ce n'était pas cela Enfin Il s'avisa De lui dérober Un baiser Cela lui réussit Un peu Riant Fit un petit mouvement Je ne sais quelle idée Ce succès fit naître À son amant Mais il trouva Le secret De la désenchanter Tout à coup Secret que je ne connais pas Que peut-être Il me s'y est d'ignorer Ce qu'on m'en a dit C'est qu'il ne réveille Pas toujours les belles Surtout quand Elles veuillent dormir Je ne sais point Mesdames Ce que devinrent Ces deux amants Ils furent heureux Sans doute Au moins méritait-il De l'être Rare revit sa fille Et eut la consolation D'avoir un gendre aimable Il ne me reste plus Qu'à finir mon compte En vous disant Pourquoi l'aimable riant Se trouva au palais des fées Trois bosses En l'enlevant La destinait sans doute À des malheurs Plus étranges Elle la revêtit D'habillements lugubres Et la destina À préparer les drogues Pour les enchantements Un jour Que cette belle infortunée Apprêtait à l'entrée De la caverne La verveine Le trèfle La fougère Et l'attirail De la sorcellerie Elle fut aperçue Par la fée Bredouille Qui n'aimait pas Trois bosses Et qui l'aurait aimée Je vous prie Depuis quelque temps Les fées Avaient fait des statues Par lesquelles Elles s'obligeaient De transporter Au palais De leurs assemblées Tous ceux Qu'elles auraient enchanté Trois bosses Retenaient donc Criante contre les règles Mais la haine En connaît-elle ? Bredouille Avertit ses compagnes De la contravention Ainsi Trois bosses Furent privées Du plaisir D'une vengeance Qu'elle s'était tant promise Tout ce qu'elle Put obtenir C'est qu'au moins Ne put y apporter Des obstacles La rage Le désespoir Et même la folie La saisir Elle se crut mortelle Et se précipita Du haut d'un rocher Mais cela ne servit Qu'à lui rendre le corps Un peu plus contrefait Qu'elle ne l'avait On prétend qu'elle se fit Une bosse au front Qu'elle a toujours Conservée depuis Même des gens Dignes de foi M'ont dit l'avoir vu Courir le monde Sous le nom De la fée Quatre bosses Fin des mille et une fadaises Comptes à dormir debout Par Jacques Cazotte